Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment éditer un son et supprimer le bruit de fond. Le tout avec un petit logiciel 100% gratuit. Alors, on va sur internet et on tape Audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. Et vous enterrez, et voilà. Donc là, vous arrivez sur télécharger Audacity, 01.net, télécharger.com. Télécharger.com est un très bon site qui permet effectivement de télécharger beaucoup de programmes gratuits de ce type. Donc, on va dessus. Voilà, et là il vous dit éditer rapidement vos fichiers audio, supprimer les silences, ajouter un écho ou un effet spécial, enlever les parasites, mixer, etc. Vous voyez, c'est pas mal. Une fois modifié, votre fichier est sauvegardé au format OGG, WAV, MP3. Excellent. L'éditeur intégré vous permet de copier, coller, assembler des extraits sonores, mais également d'ajuster la vitesse. Donc ça c'est bien, il vous fait pitch également. Et la hauteur d'un enregistrement. Bon. Donc, il est disponible. Il fonctionne sous Windows 9X, 2000, XP, Vista. Écoutez, super, c'est la version 1.2.6. Et il est gratuit, licence gratuite. Nous sommes le 30 juin 2008. Et donc, c'est bien la version 1.2.6 qui est disponible actuellement. Donc, on clique sur télécharger. Et on lance le téléchargement. C'est parti. Ok. Alors, moi je l'avais bien entendu déjà téléchargé, pour que ça aille un petit peu plus vite. Hop, on va fermer tout ça. Alors là c'est de la pub. Donc là, on fait annuler. Voilà. Ok. Alors pour ceux qui ne sont pas sous Firefox, ou qui ont mis l'option de choix de téléchargement, pour l'enregistrement, vous lui dites où vous voulez l'enregistrer, bien sûr. Bon, vous pouvez le mettre sur le bureau, même si moi je vous conseille de rien avoir sur le bureau. Bon, enfin bon. Une fois que vous l'avez, donc vous double-cliquez dessus. Ok. Et c'est parti. Fichier exécutable. Attention. Bon, d'accord. On a l'habitude, pas de problème. Et c'est parti. Alors, ok. Alors il vous dit bien, vous voyez, GNU GPL, ça montre bien que c'est un logiciel 100% gratuit. Ok. Mettez tout par défaut, c'est comme ça que ça marche le mieux. Alors, créate une icône. Bon, ok. Par défaut, moi je ne le fais pas, mais enfin là, pour la démo, on va le faire. Ok. Et on installe. Ok. Et là, hop, il me propose de le lancer. Alors, hop, on ferme tout ça. Alors, je vais monter un petit peu le son pour que vous entendiez bien ce qu'on fait. Voilà. Donc vous voyez, vous retrouvez une interface assez classique de tout éditeur audio. Alors, ce qu'on voulait faire, nous, c'était supprimer du bruit. Alors, on va ouvrir un fichier. Alors, là par exemple, c'est l'audio d'un cours NetProf qui a été fait avec un petit micro intégré et donc qui a beaucoup de bruit. Donc, voilà. Alors, on va le lire. Bienvenue sur NetProf.fr Alors, je ne sais pas si vous entendez bien, mais là, vous voyez, il y a pas mal de bruit. Comme d'habitude, je vais démarrer par une capo rampa. Alors, ok. On arrête. Alors, ce qu'on veut faire, donc, c'est supprimer le bruit. Alors, on commence par faire addition, sélectionner tout. Ok. Et on va dans effet, élimination du bruit. Alors, au passage, vous voyez, amplification des basses. Ça peut être pratique pour les MP3 pour leur donner un peu de boost. Changer la vitesse, le tempo, la hauteur, un écho, une équalisation. On peut normaliser, faire des crossfand, in, out, comme on veut. Alors, l'émiteur, un passe-haut, un passe-bass. Enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses intégrées. C'est vraiment un très bon petit logiciel. Donc, on revient sur ce qu'on voulait faire, qui est l'élimination du bruit. Ok. Donc là, on arrive sur le filtre et il nous dit, choisissez quelques secondes de bruit seul. Ok. Donc, on ferme. Et donc, on voit, par exemple, ici, que là, il y a un petit trou dans lequel il ne doit rien avoir. Donc, on se positionne dessus et on lit. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est bien juste du bruit. Donc, on va sélectionner cette partie-là. Donc, tout simplement, vous cliquez. Non, je ne l'ai pas fait suffisamment. Voilà. Vous cliquez, vous restez cliqués. Oups, j'ai un peu du mal. Non, trop, décidément. Alors, on va peut-être un peu zoomer. Comment on fait pour zoomer plus ? Vous voyez. Hop. Voilà. Encore un petit coup plus. Voilà. Voilà. Et voilà. On prend juste la zone qu'on veut. Ok. Donc, élimination du bruit. On prend le profil. Ça y est. Et maintenant, on refait un zoom moins pour avoir tout. On fait édition. Sélectionnez tout. Et on retourne. Élimination du bruit. Alors, par défaut, il faut savoir qu'il est extrêmement puissant et vous risquez d'avoir un son assez métallique. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez au minimum et vous déplacez un peu pour avoir juste le premier cran. Vous voyez ? C'est par cran. Donc, vous mettez au minimum et vous montez. Et là, vous faites la prévisualisation. Il va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bienvenue sur netprof.fr. Bon, vous voyez, c'est pas mal, mais ça reste quand même assez métallique. Donc, déjà, vous voyez, il faut y aller tout doucement. Bon, alors là, c'est parce qu'effectivement, j'ai le codeur en même temps. Il a du mal à réafficher. Mais bon, donc, on lance la procédure et il nous supprime. Donc, je vous dis, faites-le au minimum. Vraiment, baisser, baisser. Voyez ce que ça donne. Et s'il vous reste encore du bruit, montez la puissance. Mais par défaut, allez-y cool. De toute façon, c'est toujours vrai pour tous les effets. Il faut toujours y aller au plus bas, puis monter progressivement. Sinon, très rapidement, vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec votre original, avec un son complètement déformé. Donc, je me répète, vous mettez tout en bas, vous le montez un tout petit cran, et ça vous donnera quelque chose de correct. Allez-y doucement, ne soyons pas bourrins. Ok, donc il a presque fini. Encore cinq secondes. C'est assez rapide. Voilà. Bon, mon fichier n'est pas très long, il fait douze minutes. Bon, enfin, il fait quand même douze minutes. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et donc... Alors, oui, excusez-moi, là, il est en train de bosser. Ça roule, ça roule, ça roule. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans fichier. Alors, soit vous pouvez l'exporter directement en MP3, où, dans mon cas, vous voyez, c'était la bande son d'un cours. Eh bien, le mieux, c'est encore de l'exporter en WAV. Comme ça, vous êtes en 100 pertes. Donc, moi, ce que je fais, voilà, et cours recherche dénaisé, voilà. Donc, je l'ai déjà fait, mais je vais mettre deux pour les besoins du cours. Et voilà. Et là, voilà, il me l'enregistre en WAV, c'est-à-dire sans perte. Puisque le MP3 est un très bon codec, mais c'est quand même un codec destructif. Donc, à partir du moment où vous voulez réexploiter votre travail, mieux vaut toujours faire du WAV. Et une fois que vous avez fini, vous avez tout fait, là, vous faites un export final en MP3. Dans une qualité, je vous conseille de faire au moins du 256, si vous voulez avoir quelque chose de propre. Enfin, 320, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous conseille le 256 pour du MP3. OK. Donc, voilà un petit peu comment éditer un son et le dénoiser avec un excellent petit logiciel 100% gratuit. Merci, bonne journée, au revoir.